Salut à tous et bienvenue pour le journal du Mercato M, le point rapide et complet sur le Mercato et l'Olympique de Marseille. On démarre avec la grosse interview que Rudi Garcia a accordée au journal L'Equipe, où dedans il parle de Carlos Baca et Stéphane Jovetic. Notre feuilleton de l'été avec une question où l'on peut comprendre ce qu'il pense. Si on avait le joueur tout de suite aux conditions qu'on veut, on le prendrait, mais il ne faut pas se presser. Voilà la phrase de Garcia qui veut peut-être tout dire. Attention, Garcia qui explique que s'il le faut, au-delà du dossier de l'attaquant, s'attendre à voir un latéral gauche et pas plus débarquer. Ce latéral gauche, ça devrait être sans surprise Jordan Amavi, puisque l'entraîneur d'Aston Villa, Steve Bruce, a déclaré que le club anglais s'était mis d'accord avec l'OM, concernant l'indemnité de transfert. Concernant les départs, Bedimo, Fanny et Cabela sont très clairement poussés vers la sortie par le coach. Pour Cabela, le dernier cité, cela ne devrait pas être Montpellier, qui ne peut pas s'aligner financièrement, mais plutôt des pistes à l'étranger. Pour être complet, Garcia, dans cette interview, a également éteint la rumeur Zlatan Ibrahimović et fait comprendre qu'Olivier Giroud, même s'il devait quitter Arsenal, choisirait une autre option que l'Olympique de Marseille. On a eu aussi une belle nouvelle du côté de Monaco, qui apparemment s'intéresse à Carlos Baca. Attention, en même temps, parce que l'information vient du quotidien britannique Le Sun, et qui nous explique que le Colombien verrait d'un bon oeil le fait de jouer avec son compatriote Falcao. Exactement l'inverse de ce qui a été écrit dans les médias italiens il y a quelques semaines, où Baca était décrit comme un avançante qui voulait absolument garder sa place en sélection, alors que Falcao revenait fort ces derniers mois. Rappelons que les deux joueurs ont un profil somme toute similaire. Lyon serait sur la piste de Angel Herrera, un jeune milieu de terrain vénézuélien de 19 ans, prêté par Manchester City à sa franchise de New York. Enfin, Malcom, la pépite de Bordeaux, pourrait prendre la direction de Wolfsburg, qui serait prêt à mettre 15 millions d'euros sur le Brésilien. On termine avec une folle rumeur du côté de Dortmund, qui serait prêt, alors que Ousmane Dembélé est sur le départ, ou presque vers Barcelone, à miser sur Maxwell Cornet, l'élié de l'Olympique lyonnais, pour le remplacer. On conseille aux amis du mur jeune de vraiment se mouiller la nuque, avant de passer d'un joueur à l'autre. Salut à tous.